Et salut tout le monde, c'est Darklou, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Alors excusez-moi de mon absence, mais j'avais plus trop d'idées de sujets de vidéo. Mais là je reviens pour vous présenter dans le jeu Feed & Grow Fish, comment débloquer toutes les petites créatures qui ne sont pas jouables normalement. Et je vous montrerai après, à la fin, il y en a quand même 2-3 qui sont sympas. J'ai testé vite fait. Donc ce que vous faites déjà, vous avez téléchargé le logiciel D&Spy, que je vous mettrai en description. Donc vous l'ouvrez, je l'ai déjà ouvert. Et vous arrivez là, vous faites Fichier, Ouvrir. Vous voyez que je l'ai déjà fait, donc ça m'amène directement là où il faut. Donc ce que vous devez faire, c'est trouver les fichiers du jeu, faire Feed & Grow Data, Managed, Assembly C-Share Pandel, et faire Ouvrir. Ensuite, une fois qu'on est là, vous faites la petite flèche qui est là-haut, qui est ça. Encore une fois, et là vous voyez tout ça. Donc vous voyez, Asset Code, encore une fois la petite flèche. Et cette fois, Living Entity, vous ne faites pas la petite flèche, vous cliquez dessus. Donc là, ça vous affiche le code de ce sous-dossier là, on va dire. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez à la ligne 384. Je perds mes mots. Donc la ligne 384, elle est juste ici. Vous faites un clic droit sur le mot Flag, et vous faites Modifier les instructions. Donc vous faites clic gauche sur le premier, 0. Ensuite, vous appuyez sur la touche Shift, et vous faites un autre clic gauche sur le 80, pour tout sélectionner, sauf les deux derniers. Ensuite, une fois que vous avez tout sélectionné, vous faites Sup, et il ne doit vous rester que cela. Ensuite, là, vous faites un petit clic gauche sur ldloc.0, et vous devez trouver ldc.4.1. Ensuite, vous faites OK, et ça c'est fait. Donc, là, vous avez toutes les créatures déjà. Vous faites Fichier, Enregistrer tout. OK. Donc là, vous avez toutes les créatures, c'est bon, vous pouvez arrêter à les jouer. Mais, pour ceux qui connaissent le jeu, pour jouer le Megalodon par exemple, ou il me semble qu'il y en a deux autres aussi, vous avez besoin de débloquer des achievements. Donc, pour ceux qui ne savent pas comment faire, ou qui ne veulent pas le faire, tout simplement, on peut aussi le faire avec ce logiciel. Donc, pour ça, vous remontez, vous fermez AssetCode, et vous cherchez AssetCode, AssetCode UI Extension. Là. Donc, vous faites la petite flèche, et vous cliquez sur Fiches Select Filter Button. Ça vous amène ça, et vous allez à la ligne 95. Ici. Vous faites un petit clic droit sur ce mot, et vous faites Modifier les instructions et elles. Donc là, parmi celles que ça vous sélectionne déjà, vous voyez là, LDC.I4.0. Vous cliquez, vous faites LDC.I4, tout court. Donc là, normalement, ça vous permet d'écrire. Et à la place du 0, vous marquez 6, 9. Enfin, 6 fois le numéro 9. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous faites OK. Et vous répétez ces opérations pour la ligne 321. 321, qui est ici. Donc, pareil, clic droit. Modifier les instructions et elles. Ça vous sélectionne déjà les concernés. Donc là, vous faites clic droit et vous cherchez. Enfin, c'est vu, il est juste au-dessus. Là. Et pareil, 6 fois le numéro 9. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous faites OK. Et vous répétez une dernière fois ça pour la ligne 632. La ligne 632, elle est juste ici. Donc, pareil, clic droit. Modifier les instructions. Ça vous sélectionne déjà le groupe. Et là, juste au-dessus, .4, enfin, .I4, pardon. Et 9.9.9.9.9.9. Vous faites OK. Et une fois que vous avez fait ça, vous faites enregistrer tout. Encore une fois, OK. Donc, ça, vous pouvez le fermer maintenant. Et maintenant, vous lancez le jeu Feed and Grow Fish. Donc, on le lance. On attend qu'il se lance un peu. Puisque vous avez modifié un fichier, il met un peu plus de temps. Histoire de relire, on va dire. Pour simplifier. Donc, il met un peu de temps. Ça peut faire un peu buguer. C'est le temps qu'il lise le nouveau fichier. Donc, vous arrivez là. Vous faites Single Player. Et par exemple, on va aller dans Red Map. Je baisse le son un peu. Donc, vous faites Fish Select. Et là, vous voyez que vous avez tous les petits poissons que vous n'avez pas d'habitude. Et vous avez aussi, parce que du coup, puisqu'il y en a plein, il est loin. Le, parce qu'il est le, ça, c'est le Grand Roquin Blanc. Et vous avez aussi le Megalodon. Et celui-là, vous voyez qu'il fait beaucoup de points de dommage. Vous pouvez aussi jouer le Mosasaur. Le, l'espèce de cachalot. Vous voyez, eux, normalement, ils ne sont pas jouables. Donc, on va faire vite fait une petite partie. Je ne sais pas du tout jusqu'auquel on va arriver. Et moi, je vais jouer le Triobit. Parce que j'ai une petite préférence pour lui. Parce que je le trouve assez sympa. Donc, vous voyez que normalement, pour des poissons, enfin, ce n'est pas vraiment des poissons, mais pour des créatures, où ce n'est pas prévu qu'on puisse les jouer, ils ont quand même fait en sorte qu'on puisse les jouer. Enfin, ils n'ont pas fait en sorte qu'on puisse les jouer. Mais, vous voyez, on peut les contrôler. Il n'y a aucun bug. Tout est... Enfin, c'est comme si on pouvait les jouer normalement. Alors que dans le jeu normal, on ne peut pas les jouer, ces créatures-là. Elles sont uniquement... Enfin, c'est que des intelligences artificielles. Le joueur ne veut pas les jouer. Vous voyez qu'ils ont des compétences. Alors, je ne vois pas vraiment à quoi elles servent. Qu'est-ce qu'elles font ? Vous voyez qu'il y a des compétences, tout ça. Donc, peut-être qu'ils avaient prévu, dans une prochaine mise à jour, de les faire. On ne sait pas du tout. Donc, vous voyez que... J'essaye d'augmenter un peu, d'avoir pièces. Parce qu'il m'en faut 15 pour vous... Il me faut 15 pièces pour vous présenter une autre créature qu'on ne peut pas jouer et que je trouve qui est complètement abusée. Je ne sais pas... Je ne sais pas vous, vous verrez. Mais moi, je trouve qu'elle est abusée. Pas celle-là, mais une autre que je voudrais qui coûte 15 pièces. Donc, évidemment, pour avoir ces 15 pièces, il faut un peu farmer. Ça ne s'obtient pas tout seul. Donc, on essaye un peu. Et vous voyez qu'il y a vraiment une super bonne maniabilité. Aucun bug n'ira. Pour des créatures où on n'est pas censé pour aller jouer. Donc, 11 pièces, plus que 4. Et je peux vous montrer dans quelles créatures je parle. Alors, hop, on continue. À la recherche de petites créatures. Alors, le trilobit, je l'aime bien parce qu'il fait mal et tout ça. Par contre, le seul problème avec lui, c'est que, vu que ce n'est pas vraiment un poisson, mais dès que vous arrêtez d'accélérer, il tombe. Et ça, c'est un peu dommage. Parce qu'une fois que vous avez fini d'accélérer, il retombe. Ça, c'est un peu dommage. Mais bon, ce n'est pas... Ce n'est pas injouable non plus. Donc, là, on essaye. Non, ils sont trop rapides, ceux-là. On ne pourra pas y arriver. Ils sont trop rapides. Il faut se contenter de... Il faut se contenter de petites créatures, d'étoiles de mer, etc. Ou alors, on peut essayer un requin comme ça. On peut essayer. Je ne sais pas si on peut y arriver parce qu'ils font quand même mal. Là, il ne m'a pas attrapé, mais quand il m'attrapera, on verra qu'il fait quand même mal. Donc, on essaye de le manger. Excusez-moi vraiment pour le manque de commentaires, etc. Mais bon, je ne sais pas vraiment quoi dire. Je joue. Excusez-moi pour le fait que je ne sache pas vraiment quoi dire. Donc, là, on mange tout ça. 12, 13, 14 et 15. Ça y est. Donc, on peut changer. C'est la créature que je vais vous montrer. C'est ça. Le Megalocraptus. Qui est une espèce de scorpion. Et qui est complètement abusé, à mon sens. Parce que, elle a... Donc, déjà, il va assez vite. Bon, il y a plus vite, évidemment. Mais il peut quand même aller assez vite. Et puis, surtout, quand elle a sa compétence, à lui, donc, pareil, c'est un qu'on ne peut pas jouer, mais qui a une compétence. On va chercher pourquoi. Si vous appuyez sur E, ça donne du poison, en fait. Qui aide à tuer la... À tuer la créature. Que vous... Que vous attaquez. Donc, là, on va en chercher une, pour vous montrer. On cherche, on cherche. Juste que je puisse vous montrer le poison. Vous voyez qu'il est assez rapide, celui-là. Donc, excusez-moi, petit bug. Je disais que celui-là est assez rapide. Comme vous pouvez le remarquer. Donc, on cherche une créature à attaquer. Pas un gros non plus, même parce que... Je vais me faire manger en deux secondes. Donc, je cherche quelque part. Ah, mais tiens, ceux-là, là. Si j'arrive à en attraper un, hop, le poison. Maintenant, je le lave. Et vous voyez qu'on va suivre, quand même. Donc, il va commencer à prendre des dégâts. Voilà, vous voyez, ça s'affiche. C'est parce qu'il commence à prendre des dégâts. Alors, je ne sais plus lequel c'est. Mais c'est celui-là qui va mourir. Donc, maintenant, hop, on croque. On croque, on croque. Jusqu'à que ça devienne de la viande. Hop, et voilà. Et là, on peut manger. Non, pas encore, c'est trop gros. Hop, je me fais attaquer par les autres, évidemment. Hop, 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 hop. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais couper, je vais faire une ellipse jusqu'à atteindre les 200 pièces pour pouvoir vous montrer le mégalodon. Donc, ça y est, les gens. Je suis aux 200 pièces. Donc, regardez un peu ma taille, c'est vraiment n'importe quoi. Et en fait, j'ai trouvé une petite technique. C'est que quand on est à un niveau assez fort, on peut exterminer les petits requins entre le poison, puis on le laisse faire. Le poison, il ne fait pas beaucoup mal. Il fait 4 de dégâts. Enfin, 12 maintenant. Donc, moi, alors que moi, ma morsure, c'est plus de 103. Mais bon, j'aime bien voir le poison faire effet. Donc, là, on va bientôt pouvoir passer au mégalodon. Enfin, on va pouvoir même passer maintenant. Mais juste, j'aimerais essayer un truc. C'est que j'ai vu que par là, tout à l'heure, je l'ai vu, je ne sais plus s'il y a encore, il y avait le grand requin blanc, quelque part. Et j'aimerais bien essayer de l'attaquer. Alors, c'est sûr que je mourrais en 2 secondes. Mais ce serait juste pour essayer avant de, au lieu de juste mourir comme ça, pour pouvoir changer. Au moins d'essayer. Mais je crois qu'il est parti. Donc, je vais le chercher. On va voir si on le trouve. Donc, ça y est, les amis, je l'ai trouvé. Il est juste là. Donc, je vais très clairement me faire tuer en 3 secondes. Mais bon, ça peut être marrant de tenter. Ouh là, ouh là. Ben voilà, ça y est. Donc là, il me mange et tout. Donc là, il y a quand même le poison qui fait mal. Alors, évidemment, ça ne va pas le tuer, loin de là. Bien qu'il n'est pas du tout en train de bouger. Non, ah voilà. Je suis utilisé aussi. Donc, bref. Là, on va pouvoir passer au mégalodon. Et vous allez voir à quel point il est abusé. Donc, le mégalodon, c'est parti. Donc lui, il me semble qu'on peut le jouer, normalement. Dans le jeu de base. Il me semble. Je ne suis pas sûr. Donc là, vous voyez déjà qu'il tue tout en un coup. Et dans... Aussi, ça... Je me suis aperçu que la zone polaire, zone arctique, si vous voulez, là où il fait froid, c'est une des meilleures zones pour farmer avec le mégalodon. Parce qu'il y a le cachalot qui donne énormément de viande. Et il fait très mal. Honnêtement, il peut me tuer en un ou deux coups. Mais moi aussi, je fais très mal. Et si je m'en sors plutôt bien, je peux réussir à le tuer facilement. Et après, c'est qu'une question de temps, j'ai envie de vous dire. Avant que je puisse arriver à un niveau suffisamment grand, enfin suffisamment élevé plutôt, pour pouvoir l'enchaîner, le tuer en un seul coup, tout ça. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Là, il faut juste que j'arrive dans la zone arctique. Donc là, le problème de ce requin-là, c'est qu'il est assez lent. On ne va pas se mentir. Mais comme les autres requins, si vous mettez pause, il continue à nager. Donc si par exemple, vous avez besoin d'aller faire autre chose, d'aller aux toilettes ou je ne sais quoi, vous faites ça. Comme ça, il continue à nager. Et quand vous revenez, vous faites résume. Hop là, vous êtes là. Donc voilà, petite technique comme ça. Que moi, je ne vais pas spécialement faire parce que j'ai pas d'autres choses à faire pour l'instant. Mais bon, on se dirige vers là où il faut. Après, c'est qu'une question de temps. Ce n'est pas non plus 30 ans. Je me souviens plus. Si ce n'est pas là-bas, c'est où alors la zone... Je me souviens plus de où est-ce qu'elle est sur la carte. Ah si, c'est bon. Je me dirigeais bien là où il faut. Donc le mozozor, honnêtement, on ne va pas le laisser tout de suite. Même si je pense que j'arriverai à le tuer. Mais pas niveau 1. Je pense qu'il faut que je sois niveau peut-être 4 ou 5. Oh mais tiens, regardez-moi ça. Il y a plein de crabes ici. Je peux les aspirer ? Oui. Voilà, c'était le petit festin. Il en reste encore, je sais, mais ça rapporte trop peu. Donc là, on va bientôt rentrer dans la zone arctique. On voit déjà là-bas l'ombre du cachalot. Et le cachalot, il est énorme. Il est beaucoup plus grand que moi. Mais il est lent. Surtout pour tourner. Alors que... Regardez cette puissance. Alors que le mégalodon pour tourner, voilà quoi. Autant dire que c'est super rapide. Donc c'est ça l'avantage. Donc il faut... Si j'arrive à le manger 2 ou 3 fois, le gros là, le cachalot. A partir du moment où je l'ai mangé déjà 2 ou 3 fois, il ne me tuera pas en un seul coup. Donc ce sera plus facile. Et après, j'ai déjà joué tout seul, sans en filmer. Et j'arrivais à un stade où j'étais tellement gros que le jeu, ça le faisait buguer. Mais bon. Donc là, vous voyez, il faut faire attention qu'il ne m'attrape pas. Parce qu'il fait très mal. Mais bon, vous voyez que le mégalodon aussi, il fait très mal. Très très mal. Voilà, d'ailleurs, ça y est. Hop, il est mort. Et là, plus qu'à aspirer tout ça. Et que je suis déjà niveau 10. Je pense que ça sert à l'attention, voilà, justement parce que... Oula, vous voyez qu'il fait très mal. Bah voilà, il m'a tué. Il m'a totalement tué. Donc maintenant, on va essayer de jouer à celui-là. Justement, le gros cachalot pour voir un peu la différence. Oh, mais tiens, ça, ça peut être pas mal aussi. Donc vous voyez que pour tourner, c'est super dur. Mais tiens, si j'arrive à le manger, l'autre, bah, il va prendre la nourriture, ça peut être pas mal. Donc voilà, le problème de celui-là aussi, c'est qu'il est assez lent. On l'a remarqué, je pense. Allez, hop, on mange tout ça. Hop, la nourriture. On prend tout ça, miam, 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 miam. Je suis niveau 7, déjà. Il en reste encore, mais bon, je suis trop... Je mets trop de temps pour tourner, c'est horrible. Alors maintenant, ce qu'on va faire, avant qu'on se quitte, on va essayer de manger le moiseau. Alors, honnêtement, je pense que je peux y arriver, mais en même temps, il peut y arriver aussi, parce que je suis très lent et très gros. Donc il suffit qu'il arrive sur le côté, et là, je peux rien faire. Donc il faut vraiment que j'arrive deux faces, que je lui fonce dessus, et je... Bam, coup de croc. Mais c'est faisable. Et puis si je n'y arrive pas, eh bien tant pis, je vais vous dire. Donc par contre, il faut le trouver, et je ne sais pas du tout où est-ce qu'il est. Donc, où est-ce qu'il peut bien être ? Où est-ce qu'il peut bien être ? Alors, 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 alors... Où est-ce qu'il est ? Je ne vois rien avec cette grosse baleine. Il n'est pas là. Parce qu'on le voit quand même, puisqu'il est assez grand. On pourrait le voir, voir sa silhouette. Mais je n'ai pas l'impression qu'il ose montrer pour l'instant. Mais il me semble que c'est par là qu'il est. Donc, on va voir si on le trouve. Où est-ce qu'il peut être ? Il n'est pas là. Ouh là, caméra qui fait n'importe quoi. Son cachalot, c'est un bus, quoi. C'est horrible à contrôler. Donc, donc, donc. Je ne le trouve pas. Je vais voir si... Donc, ça y est les amis, je l'ai trouvé juste là. Donc, on va... Vous voyez qu'entre-temps, je suis niveau 10. J'ai un peu mangé d'autres créatures. Donc, on va essayer de l'attraper, de l'attaquer même. Ce serait ouf si j'arrive. Je pense honnêtement que je peux y arriver, mais bon. Ah oui, en fait, oui, clairement. Je pensais qu'il allait être beaucoup plus dur, mais non. Ça a l'air assez facile. Oh ben voilà, ça y est, c'est fini. Je n'en ai fait qu'une bouchée. Hop, l'autre là qui me vole la nourriture. Je suis trop gros pour faire quoi que ce soit. Et il respawn directement là. Hop, coucou. Au revoir. Regardez. Regardez la taille que je fais. Par rapport à lui que je fais. Je suis plus grand. Pas de beaucoup, évidemment. Bon, toi, tu m'énerves à me piquer ma nourriture. Voilà. Et il revient à l'attaque, toujours. Hop, on voit. On est la première personne. Il rentre dans ma bouffe, quoi. Il se vit, il va tousser. Donc voilà, c'était Dark Lou pour une nouvelle vidéo. Donc oui, cette vidéo est terminée. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, à partager, tout ça, tout ça. Et surtout, dites-moi en commentaire lequel vous pensez qui est le meilleur entre l'espèce de cachalot, le mosasaur et le mégalodon. Moi, j'ai quand même une petite préférence pour le mégalodon. Mais dites-moi dans les commentaires, vous, qui c'est que vous préférez. Allez, ciao !